bonjour à tous alors nous y voilà c'est une idée qui m'avait traversé l'esprit il ya un certain temps et je l'avais pas concrétisé parce que je garde un petit peu pour moi on va faire on va faire des choses magnifiques mais comme nous étudions l'arabe comme nous étudions hébreu moi je suis formateur indépendant pour ma part et on va se poser les questions si vous partez dans un pays arabophone dans l'israël qu'est ce que vous allez faire la création d'entreprise vous pouvez pas passer à côté parce que vous allez être dans des entreprises dans tous les cas vous allez occuper des postes en tous les cas vous allez travailler en tant qu'entrepreneur si vous êtes fait pour ça et donc du coup la création d'entreprise ça fait partie aussi du sujet c'est le monde capitaliste dans lequel nous vivons c'est une réalité quotidienne et donc moi je suis formateur indépendant par contre les débouchés des études arabes et hébreu il y en a il y en a c'est souvent des postes bien payé c'est souvent des postes bien payé parce que c'est des langues qui sont pas très bien diffusées on vous demandera souvent des diplômes pour l'arabe tandis que l'hébreu on va vous exiger surtout que vous parliez bien hébreu principalement les diplômes encore on peut vous former sur le tas si vous parlez bien hébreu et les formations sont pas toujours en hébreu justement donc il va falloir vous mettre à jour sur votre votre vocabulaire hébraïque donc voilà les débouchés des études que vous pouvez faire alors après en master il ya des débouchés si vous faites des longues études mais sachez que ça garantit pas spécifiquement l'emploi tout de suite il va falloir faire une recherche personnelle et google est votre meilleur ami